Avec les enfants de l'école biblique, nous poursuivons notre parcours biblique. Et ce dimanche, nous en sommes au livre prophétique. Et c'est plus spécialement dans le livre de Jérémie que les enfants de l'école biblique parcouriront l'histoire du peuple hébreu et la relation qu'il entretient avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai retenu pour notre méditation ce matin un passage du livre de Jérémie, évidemment, au chapitre 13, un épisode assez curieux qui marque les mémoires en général, où il est question d'une ceinture de lin. C'est donc au chapitre 13 du livre de Jérémie, les 11 premiers versets. Et c'est Jérémie qui parle. « Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, tu achèteras une ceinture de lin et tu la mettras à tes reins, mais tu ne la tremperas pas dans l'eau. » J'achetais la ceinture selon la parole de l'Éternel et je la mis à mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois. « Prends la ceinture que tu as achetée et qui est à tes reins, lève-toi et va vers l'Euphrate, et là, cache-la dans la fente d'un rocher. » J'allais et je la cachais près de l'Euphrate comme l'Éternel me l'avait ordonné. « Longtemps après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. » J'allais vers l'Euphrate, je fouillais et je repris la ceinture du lieu où je l'avais cachée. Mais voici que la ceinture était abîmée, elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. « C'est de la même manière que je détruirai l'orgueil de Judas, le grand orgueil de Jérusalem. » Ce peuple méchant qui refuse d'écouter mes paroles, qui va selon l'obstination de son cœur et se rallie à d'autres dieux pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux, il deviendra comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. En effet, comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché moi-même à toute la maison d'Israël et toute la maison de Judas, oracle de l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple, mon nom, ma louange, ma parure. Mais ils n'ont pas écouté. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à ouvrir votre petit livre bleu, notre recueil de chants, louanges et prières, au quantique 109. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 de ce quantique 109 pour nous préparer à la méditation. Cela m'étonne un tout petit peu que ce soit le quantique 109, à vrai dire. C'était le combien ? 190. Ça me semble plus raisonnable. On peut chanter Noël d'ores et déjà. 190, roi des anges, les strophes 1, 2 et 3. Noël, ce sera pour le mois prochain. Noël, ce sera pour le mois prochain. Noël, ce sera pour le mois prochain. 201, ce sera pour le mois prochain. Sous-titrage ST' 501 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 Afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chers frères et sœurs, ce livre biblique de Jérémie se situe à un moment de crise particulière dans l'histoire du peuple hébreu. Jérusalem, toute petite région du globe, est prise entre de grands empires qui menacent à chaque instant de faire en quelque sorte un hold-up sur ce petit lieu. Et la question se pose de savoir pour les hébreux avec qui faire alliance, quels sont les contrats à passer, est-ce avec l'Égypte, est-ce avec Babylone ? Et à cela s'ajoute une crise spirituelle qui, par bien des aspects, qui n'est pas sans évoquer notre situation contemporaine. A vrai dire, une crise spirituelle qui a traversé tous les âges et qui n'est pas propre à notre quotidien. Le chapitre 5 du livre de Jérémie nous renseigne sur le fait qu'il n'y a plus vraiment beaucoup de justice en Judas. Le droit est bafoué de bien des manières et l'injustice provoque une sorte de violence sauvage. Et l'éternel, Dieu, est devenu une sorte de quantité tout à fait négligeable. Le verset 13 de ce chapitre 5 est on ne peut plus explicite sur le climat religieux du moment. Et c'est ce verset qui me fait dire que nous ne sommes pas loin de la situation de Jérémie. Les prophètes ne sont que du vent, il n'est pas de parole en eux. Je trouve qu'il y a là une sorte d'analogie avec notre temps présent où les discours religieux se superposent les uns aux autres, à la limite tous plus contradictoires les uns que les autres, créant une sorte d'énorme brouillard. Et il est extrêmement difficile de faire la part des choses, au point que bien souvent, on jette le bébé avec l'eau du bain, réduisant l'islam à l'islamisme, le protestantisme à ses courants les plus radicaux, le catholicisme, opposition de Rome, j'en passe, et des moins bonnes. Autrement dit, du temps de Jérémie, il y a d'un côté ceux qui ont rejeté Dieu aux oubillettes, qui ne font plus aucun cas de Dieu, qui est donc devenu quantité négligeable, et d'un autre côté ceux qui usent de l'étiquette divine pour cossonner leur propre discours. Et au fond, trouver une sorte de légitimité par l'étiquette divine. C'est religieux, donc c'est sacré, donc c'est intouchable, donc on ne peut pas le remettre en cause. Et dès qu'on pose quelques questions, au nom de Dieu, il est tout à fait intolérable qu'on s'interroge de la sorte. Et au milieu de tout cela, il y a notre petit Jérémie. Je dis petit Jérémie parce que nous apprenons au chapitre 1, verset 6, que c'est un jeune garçon qui dit de lui-même qu'il n'est pas capable de parler. Autrement dit, la cause de l'éternel semble bien mal partie. C'est presque encore pire que le mois précédent avec le pauvre Élie, qui était seul contre tous les prophètes de Baal. Là, en plus, Jérémie n'est même pas assez grand pour être en mesure de pouvoir s'exprimer correctement et de pouvoir se faire comprendre. Ce n'est pas un adulte, c'est un gentil adolescent. Alors, c'est la raison pour laquelle Dieu va réagir. Et sa manière de réagir, l'un des premiers actes décisifs qu'il fait pour retourner la situation, consiste à faire de Jérémie un prophète digne de ce nom. Et le chapitre 13, précisément, nous montre comment Dieu s'y prend pour faire de cet adolescent l'un de ses porte-parole, et à vrai dire, peut-être l'un de ses plus fameux porte-parole, après Moïse, une autre manière de dire prophète. Le prophète, c'est celui qui porte auprès d'eux. Comment s'y prend-il ? Souvenez-vous que nous sommes en pleine crise, et notamment une crise de la parole. Il y a une telle inflation de discours que tout devient inaudible. Eh bien, l'éternel va prendre les habits du catéchète et faire preuve de pédagogie envers ce jeune Jérémie. La parole pose problème. Jérémie n'est pas encore assez intelligent pour avoir tout l'entendement nécessaire pour les choses spirituelles, théologiques. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Dieu passe outre la parole parlée et oriente Jérémie vers la parole vue. Pas de long discours, pas d'argumentation, pas de raisonnement, mais un objet, une ceinture de lin, qui va devenir l'outil catéchétique de Dieu, outil par lequel il va faire comprendre à Jérémie l'importance et la nécessité d'agir. Jérémie se sent tout à fait incapable de parler au nom de Dieu. Il n'est pas en mesure de comprendre ce que Dieu cherche à lui exprimer. Jérémie se sent incapable de pouvoir en rendre compte autour de lui. Alors, Dieu utilise un autre moyen que la parole, en l'occurrence un signe, pour rendre Jérémie capable de la mission qu'il veut lui confier. Cette ceinture de lin est donc déposée dans un endroit abrité des intempéries. Elle n'a donc aucune raison particulière de pourrir, mais elle est mise à l'écart, elle est mise de côté, et au bout d'un moment, lorsque Jérémie la récupère, elle est abîmée et n'est plus bonne à rien. et à Jérémie de comprendre ce que cela peut bien vouloir signifier. À Jérémie d'interpréter le signe et à nous tous d'être prophètes du sens. Pour ma part, je trouve que l'exemple de Jérémie est d'autant plus intéressant que si nous sommes un temps soit peu honnêtes, ce que nous sommes supposés être, ici en tout cas, nul ne peut se targuer d'entendre réellement la parole de Dieu. C'est toujours un abus de langage de notre part lorsque nous disons que nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu. Déjà, nous distinguons le texte de la Bible de la parole de Dieu, considérant que Dieu ne s'exprime pas littéralement à chaque mot du texte. Mais à vrai dire, la situation est bien plus critique que cela. Même lorsque nous faisons des efforts pour comprendre la volonté de Dieu à travers ces textes, lorsque nous faisons des efforts pour saisir l'espérance que Dieu forme pour nous et dont ces textes rendent témoignage, ce n'est jamais directement Dieu que nous entendons. Et lorsque nous prions et que nous faisons un peu de silence en nous-mêmes, enfin, ce n'est pas Dieu qui parle à la manière de ce que nous entendons par le terme « parler » au sens ordinaire du terme. Dieu ne parle pas, ne nous parle pas comme je suis en train de le faire. Et du coup, par certains aspects, je trouve qu'il y a une véritable arrogance de notre part lorsque nous disons que nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu, laissant croire à ceux qui ne sont pas croyants ou à ceux qui voudraient l'être que Dieu nous parle comme nous le faisons habituellement. Et c'est peut-être même une certaine source de découragement, à vrai dire, pour tous ceux qui veulent honnêtement entendre ce que Dieu a à leur exprimer, mais qui désespèrent d'entendre cette fameuse petite voix intérieure qui s'exprimerait comme nous le faisons. Le récit qui met en scène Jérémie nous rend attentif au fait que, nous aussi, nous ne pouvons avoir accès à la parole de Dieu qu'à travers des signes, qu'il faut décrypter, qu'il faut comprendre, interpréter. Et souvent, se mettre à l'écoute de la parole de Dieu relève tout simplement de l'enquête policière. Le texte biblique, nos intuitions personnelles, le témoignage d'autres personnes, les faits de la vie quotidienne, notre intelligence, notre raisonnement, c'est avec tout cela que nous devons nous débrouiller pour faire émerger la vérité. Et encore, la vérité. Voilà qui est encore un peu présomptueux de notre part. Jérémie, qui est face à un signe qu'il doit interpréter pour comprendre ce que Dieu veut lui expliquer, se retrouve avec plusieurs interprétations différentes, si ce n'est contradictoire. Soit, la ceinture représente le peuple que Dieu a choisi et auquel il s'est attaché. Mais au verset 9, c'est Dieu qui décide de réduire ce peuple à rien du tout. Au verset 10, ce n'est plus Dieu qui punit. C'est le peuple qui finira comme cette ceinture, bonne à rien, mais ce n'est pas Dieu qui sera intervenu. Et au verset 11, il n'est même plus question de condamnation, c'est la plainte de Dieu qui soupire de s'être attaché au peuple et d'être déçu d'avoir été rejeté. Il y a une véritable progression. On passe d'un Dieu qui punirait le peuple et qui finalement l'éliminerait à un Dieu qui se lamente sur ce que le peuple a fait. un signe, trois sens différents. Et encore, on aurait certainement pu en trouver d'autres. Certains pourraient considérer que cela dévalorise le sens, que cela dévalorise la vérité, que cela éparpille la parole de Dieu et que du coup, c'est comme si la parole de Dieu se désintégrait au fil des interprétations. Nous pouvons y voir au contraire un véritable enrichissement parce que la vérité est bien plurielle que ce que nous voudrions. Elle est dans le conflit des interprétations plus que dans des vérités assénées de façon doctrinale. La vérité, c'est dans le dialogue, c'est dans le travail, dans la recherche, c'est sur le chemin plus que dans la formulation unique. Alors, que nous dit ce signe ? Que nous dit cette ceinture passablement abîmée ? Dans tous les cas, la ceinture nous dit que c'est le peuple de Dieu qui finit dans cet état. C'est une ceinture qui représente le peuple que Dieu a voulu se faire comme parure, mais si la ceinture est abîmée, cela signifie que le peuple lui-même est abîmé, qu'il n'est plus bon à rien. Alors, nous sommes effectivement en pleine oracle de jugement. Le peuple, suite à sa mauvaise conduite, semble être condamné à disparaître, comme cette ceinture de lin. Et, ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est qu'on nous explique quelle est la raison pour laquelle le peuple est condamnable, finalement. Ce qui est particulièrement mis en cause, c'est l'orgueil du peuple, nous dit le texte. L'orgueil est ce qui qualifie Judas et Jérusalem, ce qui est une manière pour le moins assez lourde d'insister, puisque, évidemment, Jérusalem fait partie du territoire de Judas. Donc, lorsqu'on dit l'orgueil de Judas et l'orgueil de Jérusalem, c'est une façon d'enfoncer le clou. Et dans le texte hébreu, le verset suivant en tire la conséquence, la conséquence que le peuple est mauvais ou méchant, selon les traductions, justement, en raison de cet orgueil. Et là encore, n'est-ce pas un peu arrogant de dire que c'est de la méchanceté de refuser d'écouter Dieu, que c'est de l'orgueil ? Songeons à cette question. Est-ce raisonnable et légitime de traiter de méchant celui qui refuse d'écouter Dieu ? N'est-ce pas notre liberté aussi de choisir ou non de l'écouter et de le obéir ? Ne serait-ce pas terrible, finalement, de considérer que si nous n'obéissons pas scrupuleusement à Dieu, nous ne valons rien ? A la limite, on pourrait se demander si nous n'assistons pas là, dans ce texte, à une sorte de crise un peu puérile où Dieu se met en colère parce qu'on ne lui prête pas assez attention. un peu à la manière de ces petits-enfants qui se roulent par terre dans le supermarché parce que leurs parents ne font pas exactement ce qu'ils voudraient et qu'ils ne mettent pas dans le caddie tous les bons produits qu'ils voudraient, surtout en période de Noël. de quel droit au juste Dieu nous condamnerait-il parce que nous ne l'écoutons pas à la lettre près ? Alors même que nous venons de voir que la parole de Dieu se dévoile dans des signes qu'il faut interpréter et qui recouvre une pluralité de sens. C'est quand même passablement cruel. De quel droit Dieu pourrait-il nous condamner à disparaître au prétexte que nous ne lui sommes pas soumis ? Est-ce que les parents devraient traiter ainsi leurs enfants lorsqu'ils n'obéissent pas ? Osez répondre oui un peu pour voir. Est-ce que les parents devraient traiter ainsi les enfants incalcitrants ? Est-ce que les parents devraient agir ainsi contre les parents contre les enfants qui prennent quelques libertés voire leur indépendance ? Surtout que là dans le texte en plus il s'agit d'adultes. Et au fond la question c'est de savoir si Dieu suscite l'humanité pour pouvoir mieux la mater. La traduction grecque dite des septantes nous aide à y voir plus clair. Les termes orgueil et méchant ou mauvais selon les traductions sont traduits par le terme grec hubris. Alors en principe là jeune catechumène qui fait du grec vous avez le sourire vous qui avez étudié un peu la mythologie grecque ou la philosophie grecque vous êtes irradié et vous vous dites hubris. Et oui car c'est un terme bien familier pour ceux qui s'intéressent à ces domaines-là qui est soit rendu par démesure orgueil insolence emportement soit par outrage insulte sévice violence. L'hubris c'est ce qui est repéré comme le moteur humain lorsque l'humain est livré à lui-même et qu'il se prend pour plus qu'il n'est d'où la démesure. L'hubris en fait vous le savez bien c'est ce qui anime la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Elle qui n'était grosse en tout comme un œuf envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. La chétive Pécor s'enflat si bien qu'elle creva nous raconte Jean de La Fontaine. Échille pour sa part écrivait que l'hubris égare les hommes qui conçoivent des ambitions que n'autorisent pas la condition humaine. Ce dont il est question ici c'est d'une sorte d'hypertrophie de l'égo. C'est de l'égocentrisme qui n'en peut plus. C'est un manque cruel d'humilité et aussi de lucidité. C'est l'illusion selon laquelle on peut avoir la science infuse et qu'on a besoin de personnes pour réussir à entreprendre tout ce qui nous passe par la tête. L'hubris, l'orgueil, c'est l'illusion selon laquelle on peut se débrouiller très bien tout seul en toutes circonstances et que les autres et a fortiori le tout autre n'a rien à nous enseigner parce que nous n'avons rien à apprendre. Et ici il me semble que justement le peuple est pris en flagrant délit d'orgueil, de manque d'humilité. Il a raccroché Dieu au râtelier, il s'est rallié à des idoles qui sont des sortes de divinités sur lesquelles il a projeté toute sa personnalité, des constructions humaines sur lesquelles il a projeté ses fantasmes et qui sont en fait des miroirs qu'il s'est façonné pour renvoyer la belle image qu'il souhaite de lui-même. Et Jérémie qui est en train d'interpréter le signe de la ceinture abandonné voit que cette ceinture est devenue une peau de chagrin. Ces orgueilleux sont devenus comme la grenouille de la fable. Et les trois interprétations que Jérémie fixe successivement soit c'est Dieu qui condamne soit c'est le peuple qui est condamné on ne sait pas trop comment soit Dieu est triste de ce qui arrive me semblent être en fait trois étapes d'interprétation de ce signe. Dans un premier temps Jérémie voyant cela considère que Dieu doit punir le peuple d'avoir méprisé sa parole et d'avoir tenu pour négligeable ses conseils. Le travail de Jérémie ressemble assez à celui que nous pourrions faire. C'est tout à fait scandaleux ce que le peuple a fait il faut qu'il soit puni. Dieu est juste donc Dieu punit. dans un deuxième temps Jérémie évolue il évolue dans sa conception de la justice notamment de la justice de Dieu il considère que ce n'est pas Dieu qui va punir le peuple est-ce que Dieu rendrait le mal pour le mal est-ce que c'est ça la justice il considère que ce n'est pas Dieu qui va punir le peuple mais l'aveuglement l'obstination l'ordueil du peuple qui finalement va le conduire lui-même à la perte et dans un troisième temps il mesure le désarroi de Dieu sa tristesse devant cet énorme gâchis et c'est cette prise de conscience qui va conduire Jérémie à renforcer sa détermination à être prophète du Dieu vivant et à intervenir auprès du peuple pour rectifier le tir pour que le peuple change de comportement et cesse de courir à sa perte car évidemment ce qui est en cause c'est le peuple cette interprétation progressive de Jérémie nous fait donc passer d'une justice de Dieu en forme de tu n'obéis pas à ma volonté je te condamne à une justice divine que nous pouvons exprimer finalement en nous référant à ce qu'exprime le théologien John Cobb celui-ci explique que Dieu est celui qui nous appelle à la vie que Dieu est cette instance qui en permanence nous fait exister qui nous appelle à la vie qui nous fait venir au monde et ce faisant nous appelons à la vie véritable à la vie pleine et épanouie il nous fait sortir de nos petites vies de nos petites pensées de nos petits conforts de notre petit quant à soi de nos petites certitudes Dieu nous libère de nos étroitesses de notre orgueil pour nous ouvrir à son projet conçu pour toute la création et pas simplement pour notre petit précaré et ce que dit John Cobb c'est que si nous ne répondons pas à cet appel de Dieu ce qui est tout à fait notre liberté si nous ne répondons pas à cet appel de Dieu si nous ne voyons pas ce que Dieu nous propose et si nous n'en faisons rien eh bien cela signifie que nous n'acceptons pas les nouveaux défis qu'il nous appelle à relever et c'est en ce sens que nous portons nous-mêmes notre propre condamnation sur nous parce que cela signifie que nous nous condamnons à une vie sous-dimensionnée à une vie en sous-régime c'est comme les enfants qui refusent de faire tout ce que leurs parents leur proposent on ne sort pas on ne va pas au cinéma on ne fait pas de piano on ne fait pas ceci on ne fait pas cela on reste devant sa console nintendo vous vous condamnez vous-même enfin vous vous ne le faites pas je le sais bien c'est l'idée selon laquelle se fermer à Dieu c'est s'ouvrir à une peine capitale une peine capitale que nous nous infligeons nous-mêmes en refusant les formes de bonheur auxquelles Dieu nous appelle à chaque fois que nous refusons ce que Dieu nous propose c'est comme si nous réduisions notre champ de vision parce que nous réduisons le champ des possibles dans cette perspective de la théologie du process Dieu est celui qui en permanence réouvre notre horizon en augmentant le nombre des possibles en augmentant notre potentialité et de fil en aiguille si nous nous fermons à Dieu notre vie devient effectivement comme cette ceinture de lin qui n'est plus bonne à rien et qui est réduite à néant et c'est cela qui attriste Dieu évidemment quel gâchis quel gâchis une jeunesse sacrifiée parce que elle n'a pas répondu aux sollicitations quel gâchis ces adultes qui se contentent de leur quant à soi et de leur orgueil cela attriste Dieu mais le livre de Jérémie nous révèle que Dieu n'abandonne pas pour autant car à travers des Jérémies qu'il suscite et qui bénéficient de divines séances de catéchèse l'histoire peut effectivement repartir en effet grâce à cette séance de catéchèse Jérémie a compris il a pris conscience de la manière dont Dieu exerce sa justice et il a compris qu'au fond le drame de l'existence le tragique même c'est que l'homme s'use à ne pas user de la parole de Dieu il sait que l'homme s'use comme cette ceinture de lin qui s'est usée détachée de ses reins sur lesquels elle était posée et Jérémie réalise que c'est en s'ouvrant à Dieu que Dieu peut réellement agir aussi est-il décisif que des Jérémies se lèvent afin de rendre notre vie à la vie afin de rendre notre vie belle et claire à la lumière de l'évangile Amen Sous-titrage 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 ST' 501